Wesh la famille j'espère que vous allez bien, je demande pas ça souvent dans les vidéos les gars Mais il faut absolument que vous partagez cette vidéo Vous allez voir, vous allez péter un câble Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lecture rapide ? Donc en fait il y a des gens qui te donnent des méthodes et qui disent qu'en gros il est possible de lire un livre de 300 pages en une heure Vraiment il y a des gens qui disaient ça, c'est obligé franchement vous en avez entendu parler Parce que en fait tout le monde en a fait la promotion Quand je dis tout le monde je parle des médias Que ce soit les médias traditionnels, donc la télé, BFM TV et tout Ou que ce soit les médias nouveaux comme l'émission Popcorn de Domingo Ou encore les Hugo Décrypte qui est un nouveau média, le média des jeunes Vous allez péter un câble, tout ça c'était une arnaque La lecture rapide c'est une arnaque massive de vente de formation Et on l'a découvert il y a même pas une semaine C'est une dinguerie, c'est un truc de fou Cette vidéo je vais me régaler à la faire Parce que les mecs, les gourous qui disaient que lire 30 livres en un mois c'est simple etc C'était des arnaqueurs Et c'est un plaisir de vous expliquer aujourd'hui pourquoi Donc les gars, lecture rapide Alors lecture rapide, comme je vous l'ai dit dans l'intro En fait c'était une méthode qui était plébiscitée par énormément de gens Où en fait en gros, déjà la première méthode En gros il faut pas lire toute une ligne en entière En gros il faudrait lire une ligne Et s'arrêter au milieu et reprendre à la ligne Et en fait on utiliserait la vue périphérique des yeux Parce qu'en gros les gourous de la lecture rapide Ils disaient qu'en gros vous êtes des bouffons Si vous lisez ligne par ligne et que vous lisez ce que vous voyez au milieu de votre vue En gros il disait qu'il fallait utiliser la vue périphérique Parce qu'on est tous au courant que Bah en fait si je vous regarde là, je regarde ma caméra Je vois aussi autour de moi Parce que mes yeux ils ont une vision périphérique Sauf que, en fait ce que les gens disent pas C'est que la vision périphérique elle est floue Bref, je vais pas rentrer dans les détails Mais en gros tout ça nous a été rapporté Par un énorme craque sur Youtube Qui s'appelle G Milligramme Il a fait une enquête sur la lecture rapide Et point par point il a démonté toutes les techniques Que mettent en avant les gourous de la lecture rapide Et en fait il a dévoilé que en gros C'est une énorme arnaque à la vente de formation Parce qu'en gros il y avait beaucoup de mises en avant Par rapport au championnat du monde de lecture rapide Qui était tout le temps organisé par des français Et en fait on se rend compte que c'est une énorme arnaque En fait tout dans les championnats du monde de lecture rapide Il y a que des français Il y a que des français Et il y a des mecs qui participent au tournoi de coupe du monde de lecture rapide Et en fait ils participent pour devenir peut-être champion du monde Mais surtout ils sont au jury C'est comme si toi tu passes le bac Mais derrière c'est toi qui te corrige Il y a un souci on est d'accord Bref je vais pas rentrer dans les détails comme je vous ai dit Je vous invite mais à 1000% à aller voir la vidéo de G Milligramme sur ça Mais pour vous donner un ordre d'idée de l'arnaque monumentale que c'était Tous les médias se sont fait avoir Tous les médias Tous Déjà on a Hugo Décrypte qui avait fait un reportage entier Dans les championnats de lecture rapide Le mec il y allait Il s'est pas rendu compte que c'était une arnaque tu vois Il a interviewé des mecs et tout Et Hugo Décrypte il a vu la vidéo de G Milligramme Et ce qui s'est passé c'est que Hugo Décrypte Il a supprimé son reportage sur la lecture rapide Parce qu'en fait il fait la promotion d'une arnaque Mais parce que ça existe pas la lecture rapide Les mecs ils sont là ils lisent des livres comme ça Ils font ça C'est pas des bouffons Non mais c'est une dinguerie Le pire c'est que moi on m'en avait parlé et j'avais un pote à moi Il était à fond dans ça Je disais mais c'est impossible de lire à leur vitesse Les mecs nous joquent ils sont sur un livre comme ça Sans blague Ils sont sur un livre comme ça Et ils t'expliquent qu'ils lisent comme ça Comment on a pu croire à cette arnaque ? Comment ils ont pu arnaquer tout le monde ? C'est là l'expression Plus c'est gros plus ça passe Là elle est littérale C'est incroyable Alors bref on a Hugo Decrypt du coup qui a supprimé son reportage Et qui en a parlé Il aurait dû quand même faire une vidéo dédiée Je suis désolé Mais Hugo Decrypt aurait dû faire une vidéo dédiée Sur la lecture rapide Et l'arnaque que c'est en fait Parce que là il en a parlé vite fait dans une vidéo Vas-y on dirait que c'est passé inaperçu Bref Donc du coup Hugo Decrypt s'est fait avoir Et du coup il a fait un reportage Dans un tournoi qui n'existe même pas Un tournoi fake On a Brut qui s'est fait arnaquer Ils ont encore la vidéo en ligne Brut ils avaient fait un truc Une vidéo Elle s'appelle champion du monde de lecture rapide Kamel Kajout livre ses secrets Alors lui c'est un arnaqueur Il vende des formations Et de deux C'est une arnaque Ça n'existe pas la lecture rapide Lire un livre de 300 pages en une heure C'est impossible C'est humainement impossible Impossible Donc du coup Brut ils ont encore la vidéo en ligne Donc Brut qu'est-ce que vous attendez pour supprimer la vidéo On a Combini qui s'est fait arnaquer Ils ont fait une vidéo qui s'appelle Mohamed Boklet est vice-champion du monde de lecture rapide Complètement fake C'est de la pub pour une arnaque Et le pire c'est que lui Il était non seulement Quand il est devenu champion du monde Il était non seulement participant Mais aussi jury Comme je vous expliquais tout à l'heure C'est une dinguerie On a France 3 Occitanie Qui ont encore la vidéo Eux ils ont supprimé les commentaires Tu peux pas commenter la vidéo C'est une arnaque de dingue Je vous invite fortement les gars A signaler ces vidéos Fais pas à les signaler Mais du moins A faire bouger les choses Vraiment à faire bouger les choses Partager cette vidéo C'est une dinguerie En fait tous ces médias font la promo d'une arnaque Qui vend des formations Pour apprendre à lire rapidement Alors que c'est fake On a 7 avoues Qui s'est fait arnaquer Ils avaient fait une vidéo L'homme qui lit plus vite que son ombre Mohamed Boklet Arnaque complet Arnaque complet C'était il y a 4 mois La vidéo est encore en ligne On a TED Oh alors ça c'est une dinguerie Vous voyez c'est quoi TED TED c'est en gros Une sorte de conférence Où il y a des investisseurs Etc Et en fait tu peux être invité A faire une présentation à TED Où en fait en gros Tu parles De toi Je sais pas moi De ce que t'as inventé Ou de tes études ou quoi Devant des investisseurs Etc Et TED c'est vraiment connu Genre à mode C'est le graal En gros Genre si t'as parlé à TED Tu peux clairement mettre dans ton CV J'ai fait un TED Où j'ai expliqué ça 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 Tu vois Mohamed Boklet Il a été invité Pour parler de lecture rapide A TED Le mec il a parlé devant Des entrepreneurs Des millionnaires Etc D'un truc qui n'existe pas Moi ça me choque TED Ils ont 38 millions d'abonnés Sur Youtube La vidéo est encore en ligne C'est l'arnaque Qui m'a le plus choqué en 2023 Ça c'est ce qui m'a le plus choqué On a le parisien Qui s'est fait arnaquer Y'a un an Ils ont fait une vidéo Besoin de l'air plus vite Suivez les conseils de Kamel Champion du monde De lecture rapide C'est des conseils bullshit Sur un truc qui n'existe pas Et comment on s'est fait avoir ? Comment on a pu se faire avoir les gars ? Comment on a pu se faire avoir ? Y'a des mecs qui sont venus nous expliquer Que lire un livre de 300 pages Ça prend une heure pour les meilleurs Et on a dit Ah ouais Ok Non mais l'humanité Et c'est pas fini hein On a Popcorn Qui ont fait une vidéo Y'a un mois Y'a un mois Popcorn La vidéo elle est encore en ligne Ils ont invité Mohamed Boklet Qui du coup Qui serait Champion du monde de lecture rapide Alors que c'est fake Le mec il est venu avec son col roulé A partir du moment Tu vois un mec qui parle de lecture rapide Qui a un col roulé Lui il faut les insulter lui Lui il faut insulter tout son arbre généalogique lui Non vraiment Parce qu'en fait c'est des gourous C'est en fait Je vais pas dire des mots bizarres Mais c'est des gourous Les gourous des formations là Qui mettent des cols roulés Une montre Et qui essayent de parler bien et tout Eux c'est les pires arnaqueurs du monde C'est un drône de fou Bref Et le mec il est venu normal à Popcorn Il a dit qu'il était champion du monde de lecture rapide Il lisait des livres en genre 20 minutes Et Domingo il a dit ok GG Est-ce que les plus gros créateurs de contenu attendent ? Et surtout Les médias Qu'est-ce qu'ils attendent ? Pour faire une vidéo Lecture rapide la plus grosse arnaque Comment Qu'est-ce qu'ils attendent ? Tous ces médias là Ne se sont pas renseignés sur la profession Tous ces médias Ne se sont pas renseignés deux secondes Sur ce truc là de lecture rapide Leurs vidéos sont toujours en ligne Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un truc de malade Il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo Partagez-la Et surtout les gars Un commentaire épinglé Ce sera le seul commentaire épinglé Je vous mets la vidéo de Gmigram Partagez-la Mais les gars il faut qu'elle fasse minimum un million de vues Minimum Il faut que tout le monde sache que la lecture rapide c'est fake Si tu tapes lecture rapide sur TikTok Tu tombes sur des meufs Des gars Qui t'expliquent encore aujourd'hui que c'est réel Ils lobotomisent votre cerveau Ça n'existe pas Ils ont réussi à faire croire aux gens Que si tu lis un livre Si tu lis une page Je sais pas moi Une page à moyenne On la lit genre 5 minutes 5-6 minutes D'un livre tu sais Vraiment bien pavé quoi Et bien ils ont réussi à faire croire aux gens Que c'était débile Genre t'étais à l'état de légumes Si tu lis ça A cette vitesse là J'en peux plus Les gars partagez cette vidéo Je vous en supplie Vraiment Parce que c'est un bonheur pour moi De démonter des gens Qui pensaient faire croire aux autres Qui sont plus intelligents C'est un bonheur C'est un bonheur D'ailleurs il y a un commentaire que j'ai vu Qui me fait super plaisir Et je suis complètement d'avis avec lui C'est Lucie Grande Qui a fait un commentaire Sur la vidéo de Gmigram Qui a dit Cette vidéo est jouissive Voir des charlatans se faire démolir A coup d'études et de logique M'emplit de bonheur Je suis exactement dans ce mood Je suis heureux Que enfin la lecture rapide Se fasse démonter Je suis heureux Je suis heureux Et donc du coup Aujourd'hui vous le saurez Tous ceux qui ont parlé de lecture rapide C'est des arnaqueurs Tous Sans exception Merci Gmigram Je sais pas comment le remercier ce mec Je suis abonné J'ai liké Je sais pas quoi faire d'autre frérot Vraiment je pousse mes abonnés A partager ta vidéo C'est un régal C'est un bonheur Je suis aux anges C'est une dinguerie Partagez la vidéo les gars Abonnez-vous C'est une dinguerie Je suis trop content Bref Du coup la famille je vous laisse J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se casse pour une prochaine vidéo C'était Nanas C'est pour le sein de vous Bang 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 Sous-titrage ST' 501